Allez, qu'est-ce que vous diriez d'une petite vidéo pour expliquer pourquoi le Covid-19 était lié, et il est toujours d'ailleurs, à un problème de réchauffement climatique. On va essayer de faire un petit dessin pour faire comprendre les uns et les autres. Alors, on sait que c'est apparu sur un littoral. Vous savez, c'est l'étoron, moi je vais le dessiner, simplement. Où on a... de l'océan. Et puis, on se dit qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique, et on a moins de comprendre pourquoi. Parce que là, ça va pour tout le monde, le dessin. On a à la reconnaître l'océan. Bien, alors... On va supposer que là, c'est le littoral, la plage, ce que vous voulez. Et puis, on va essayer d'expliquer d'abord, dans un premier temps, le fonctionnement normal du monde. Vous imaginez que sur ces plages, il y a quelque part, nécessairement, des grottes. Et que dans ces grottes, vivent des chauves-souris. C'est bon. De la même manière, dans ces grottes qui sont au bord de l'eau, au bord des palaises, comme en Martinique, on en a plein. Il faudra en avoir quelques-unes. Je sais que vous montrez une image. Grottes. Les chauves-souris. Alors, Martinique. Vous voyez, c'est des grottes où les chauves-souris vont vivre. Donc, c'est des grottes qui sont au bord de l'eau. D'accord ? Donc, il y a un lagon bleu. Cette eau-là, particulièrement, elle est très riche en oxygène. Ok ? Et donc, la richesse en oxygène, elle vient du fait qu'il y a des plantes, en fait, dans l'eau. Des plantes. Des algues. Jusque-là, rien de nouveau sur le soleil. Et malheureusement, c'est parce qu'il y aura des choses nouvelles sur le soleil que, justement, ça risque d'avoir un impact très négatif. Et ça expliquera l'origine du Covid-19. Vous voyez, ces algues, elles sont là. Pour que les algues fonctionnent, il faut de la photosynthèse. Alors, la photosynthèse, c'est quoi ? Il faut qu'il y ait du carbone qui vienne d'en dessous. Donc là, il y a une source de carbone. Donc, une pollution qui vient d'en dessous. Donc, ça, c'est les animaux qui meurent, normalement. Il faut qu'il y ait une quantité d'eau. Donc là, je pense qu'on en a assez. Et il faut qu'il y ait de la lumière. Alors, cette lumière, c'est le soleil. Parce que là, je ne vous apprends rien. Ok ? Et cette lumière, elle va atteindre directement les pointes. Vers le bas, c'est mieux. Que ce soit sur Terre ou dans le ciel. Ok ? Bien. Ça va jusqu'à cette profondeur-là. Bien. Il existe plusieurs types de pollution. Donc, si on cherche. Parmi les pollutions qui peuvent exister, voici notre planète, il y a les pollutions dites les plus connues, celles au carbone. Le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote. D'accord ? Et les pollutions un peu moins connues. Ils sont, par exemple, Dust Extinction, la poussière provenant du désert, et Sulfate Extinction, le soufre industriel, volcanique, qui couvre la lumière du soleil. Alors, ces pollutions Extinction, sont dites Extinction parce qu'elles empêchent la lumière d'atteindre les zones les plus profondes. Ok ? Donc, elles sont en vert, vert polluant, et en rose, sur Earthnewschool.net. Vous imaginez, cette fois-ci, que cette couche de pollution, ce soit un nuage, et c'est exactement ça, comme ceci à recours que vous avez récupéré, là, qui a fait votre ciel en orange, en France, et que cette pollution, elle soit arrivée comme une couche verte, et une couche rose. D'accord ? C'est bon ? Pour tout le monde ? Elle est constatable, couche verte et couche rose, sur la lecture des satellites, Earthnewschool.net, qui réunit l'intégralité des satellites de la NASA, et autres éléments, pour permettre une lecture en temps réel, de la pollution, et évidemment du climat, de la météo, c'est la base même de la météo, avec les vents, les pluies, la recherche éventuellement de cyclones, c'est là-dessus qu'on doit repérer, par exemple, les cyclones naissants, là, il y en a un, etc., en temps réel, donc avec les dates, aujourd'hui, à 8h, à savoir maintenant. Et là, de la même manière, on va pouvoir repérer la pollution en temps réel. Ok ? C'est Dust Extension, et Sulfat Extension, qui sont donc, à la base, des éléments qui empêchent la lumière de passer. C'est-à-dire qu'il était orange, s'il n'est pas bleu, c'est qu'il y a des couleurs qui sont absorbées, donc il n'y a que l'orange qui sort, donc le bleu a été absorbé, dans les fréquences de lumière, pour ceux qui connaissent un peu la physique de la lumière, il faut que, pour que le ciel soit bleu, la lumière passe. Donc ça veut dire qu'en fait, ces éléments-là, ils absorbent une partie de la lumière. Et donc cette lumière-là, elle n'arrive plus aux plantes. Or ces plantes, ce qu'elles émettaient à ce moment-là, c'était de l'oxygène. L'oxygène, qu'on va noter O2. D'accord ? En absorbant le carbone. Donc elle est libérée de l'oxygène. Il y a donc eu, ici, une disparition des plantes. Du fait que la pollution se trouve là. La lumière ne parvient pas, votre ciel était bien orange. Et si la lumière a du mal à éclairer vos plantes, vous aurez un automne précoce. C'est pour ça que vous avez vu un automne précoce, récemment en août. La poussière venant du désert a empêché la lumière de venir et vos plantes ont manqué de lumière, si bien qu'elles ont commencé à perdre leurs feuilles. Parce que leurs feuilles, leur servent à capter la lumière. Et si la lumière n'est pas captée, les plantes meurent. Elles perdent de leur partie verte et donc il n'y a plus d'oxygène. Ok ? S'il n'y a plus d'oxygène, les animaux qui vivent autour, comme la chauve-souris, vont avoir un problème d'asphyxie, un problème pulmonaire. Or, la chauve-souris, elle a une particularité. Elle émet des ultrasons. Elle émet des ultrasons comparables à ce qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir tenir face à la chaleur. Vous connaissez ces humidificateurs d'air ? Ils vont émettre une espèce de brume, là, comme ça, qui va sortir de n'importe quel pot. Et cette brume-là, c'est de l'eau potable. C'est-à-dire comme ça que les littoraux deviennent des deltas. D'eau potable. C'est grâce à la chauve-souris. Cet élément-là, il imite le cri de la chauve-souris. Quand il fait trop chaud, la chauve-souris, pour avoir une chance de survivre, elle va crier plus longtemps. Parce que la chaleur va la tuer, sinon. Elle va crier beaucoup plus longtemps et elle va créer son nuage d'eau pour pouvoir générer l'eau potable, pour pouvoir se mettre à l'abri. Et elle va crier plus fort, jusqu'à s'épuiser. Donc elle a moins d'oxygène et elle va s'épuiser plus longtemps pour pouvoir avoir de l'eau parce qu'il fait plus chaud. D'accord ? Et de cette manière-là, elle va tomber malade. Elle va tomber malade comme tous les animaux qu'il y a dans le littoral. C'est pour ça qu'à Wuhan, on a trouvé plein d'animaux qui étaient malades. Donc des animaux différents, je ne sais pas, on va les symboliser de cette manière-là, qui sont arrivés avec une zone de danger, parce qu'il manquait d'oxygène. Et quand vous avez pêché ces animaux dans les littoraux naturels, comme dans les littoraux qui ont été artificialisés pour pouvoir cultiver les fruits de mer, tous ces animaux sont tombés malades. D'accord ? Alors comment on fait pour que la chauve-souris, déjà, elle ne tombe pas malade ? Parce qu'elle, elle va assainir la zone. Elle va assainir la zone, il y a tout un tas d'éléments qu'elle va pouvoir sauver si elle produit cette eau. Eh bien, déjà, il faut pouvoir récupérer la lumière dans les fonds. C'est pour cette raison-là, c'est un peu comme quand vous avez des problèmes de vue, on vous met des lunettes. Vous avez vu ? On vous met des lunettes pour que la lumière arrive au bon endroit dans votre oeil. Eh bien, il existe des éléments que j'ai développés à Handaï qui permettent de faire des petites boules transparentes qui flottent sur l'eau. Donc on les a ajoutés, par exemple, à H1, il n'y a pas longtemps pour régler le problème du Covid-19 dans le sud-ouest de la France. Et ces petites boules de plastique qui flottent un petit peu partout, elles vont prendre la lumière et la déviller comme des lunettes pour qu'elles arrivent dans le fond marin et atteignent les plantes. Donc les pontes, elles vont se reconstituer petit à petit tant qu'elles sont lunettes à la surface de l'eau. OK ? Et du coup, le problème, il se règle. Et en attendant, la chauve-trui qui est épuisée, on va l'aider en mettant ce type d'appareil dans les petites boules. Elle a besoin de cette humidité. Et donc, ces petits appareils en même temps, on va les mettre fonctionnant à la lumière du soleil, un solaire, pour émettre des nuages. Et la chauve-souris, comme ça, elle a beaucoup moins à crier. Du coup, comme elle crie moins, elle s'épuise moins et elle se repose. OK ? Et elle a une chance de se remettre. De la même manière, les plantes ont une chance de revenir et les animaux ont une chance de survivre. Et le temps qu'on passe ça, il faut avoir trouvé une solution pour régler ça. Sinon, on va avoir les petites boules de loutons. Là, les boules de plastique. C'est bon ? La réalité, c'est donc actuellement on en est là parce que les décisions ne sont pas prises pour prendre des mesures dignes d'intérêt parce que les uns et les autres n'écoutent pas et ne veulent pas admettre qu'il s'agit d'une faute politique qui n'a pas pris la mesure des conséquences d'un réchauffement climatique sur l'extraction des espèces et l'impact que ça peut avoir en conséquence puisque la proximité de l'homme avec les espèces qui meurent c'est la proximité de l'homme avec ce qui est nécrosé, mort, malade. Et comme on ne vit pas dans les cimetières parce que c'est malsain au niveau sanitaire, on ne peut pas vivre non plus près des animaux qui s'éteignent en permanence sans rien faire. Et je crois que la leçon elle est pour ceux et celles qui n'ont pas compris que l'extinction des espèces c'est aussi le fait que des pestes, des maladies qui vont découler de la mort que ce soit des plantes de la faune ou de la flore vont engendrer sur l'espèce humaine une forme de ironie qui va mener à sa mort. Parce que quand on crache en l'air ça nous retombe toujours sur la gueule. qui va être dans les cimetières qui va être dans les cimetières